Donc bonjour à tous, voilà donc c'est Elliot, donc nouvelle vidéo, donc Elliot vulgarise 7.2 sur notamment le droit des biens, on continue le droit des biens, on continue les summa-division entre les différents biens je vais en sortir quelques-unes, je vais vous faire ce qui me semble le plus important et voilà, il y a une heure, j'ai fait une story sur Instagram dans laquelle en fait je vous ai posé si en fait deux Renault Scénic, j'ai fait exprès, deux Renault Scénic à côté de chez moi, la photo, pour ceux qui l'ont pas vue, j'ai contextualisé c'était en gros, j'étais chez moi, j'ai rentré chez moi et il y avait donc deux Renault Scénic qui étaient garrés ces deux Renault Scénic, vous le savez, c'est des voitures françaises j'ai pris une photo et donc j'ai fait un sondage, j'ai mis est-ce que vous pensez que ce sont des choses d'espèce ou des choses de genre ? alors l'espèce, les choses d'espèce, ce qui est la bonne réponse en fait le Renault Scénic est fongible, on va en parler pourquoi après parce qu'en fait il y en avait deux à côté c'était un peu le, bah c'est fongible, on peut le remplacer facilement il est remplaçable, c'est pas, c'est pas le Renault Scénic n'est pas une chose de genre pardon pour la simple et bonne raison que la chose de genre c'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit plusieurs fois c'est quelque chose qui n'est pas fongible voilà donc c'est pas, il faut vous dire que par exemple un tableau de maître ne peut pas être, enfin on peut le faire, mais il ne peut pas être remplacé par 100 000 dollars par 100 000 dollars en petite coupure voilà, enfin c'est comme ça, il n'est pas fongible tandis que deux Renault Scénic, qui sont deux voitures communes qu'on peut acheter et qui sont remplaçables l'une par l'autre, très clairement, voilà n'est pas unique, c'est une chose fongible donc c'est une chose du coup d'espèce et non de genre donc ça a gagné, la chose d'espèce a gagné, je vais vous donner les scores voilà donc c'est les scores temporaires puisque évidemment ça tient pendant 24 heures donc voilà, alors je vais vous dire à combien voilà, 9 choses d'espèce, donc ce qui est le cas justement en l'espèce et 7 pour choses de genre donc après il y a 10 parce qu'il y a une personne qui s'est rétractée qui m'a envoyé un petit DM qui s'est rétractée mais voilà donc il faut bien comprendre ça donc je vous fais vraiment une vidéo sur ça parce que c'est peut-être en fait le truc du droit des biens peut-être le truc qu'il faut retenir que moi je connais bien c'est vraiment le truc dans la vie de tous les jours qui est vraiment intéressant choses fongibles et non fongibles donc choses d'espèce, choses de genre qui en gros, quand le prof disait choses de genre et choses d'espèce on l'a vu aussi pendant les cours de droit des obligations la prof aimait bien ce terme c'est pour en fait, voilà, nous habituer à un terme beaucoup plus soutenu, juridique et qu'on l'emploie de manière fluide c'est comme débiteur et créancier d'une obligation il faut, voilà, débiteur, le créancier c'est celui qui va bénéficier finalement de la prestation de l'autre tandis que le débiteur va devoir exécuter finalement la prestation est tenu finalement d'exécuter une obligation vous voyez c'est, voilà bon, voilà donc c'était une petite vidéo sur ça alors je vais donc continuer donc je vous ai fait ça, un peu à l'envers parce que pour moi ça semblait très important de revenir dessus et donc j'aimerais donc vous continuer finalement notre summa division entre finalement on l'a vu les biens meubles et les immeubles et là on va commencer par les alors c'est par exemple c'est les biens publics et les biens privés donc les biens publics et les biens privés c'est typiquement, on a deux types de biens les biens publics ce sont les biens qui appartiennent à l'état alors ça c'est d'un point de vue privatiste c'est d'un point de vue privatiste assez réducteur puisqu'appartient à l'état qu'est-ce que ça veut dire ? l'état peut très bien acheter avec des normes du code civil je sais pas, l'état c'est un peu réducteur je trouve comme critère donc le mieux c'est que le prof dans le cours et c'est bien d'essayer d'interpréter comme ça c'est que quelque chose qui appartient à l'état c'est quelque chose qui finalement est affecté à une activité d'intérêt général donc finalement quelque part probablement à un service public à un service public si on suit évidemment la définition du service public et au point de vue de droit administratif donc affecté à quelque chose d'intérêt général donc un service public mais c'est pas forcément absolu c'est pas forcément absolu dans l'espèce puisqu'il y a des fois des services publics qui n'ont pas besoin qui typiquement ont des biens qui sont régis par le droit privé c'est peut-être le cas je sais pas la mairie ma mairie j'habite dans Géronde vous le savez dans une petite commune le Monaco on va appeler ça comme ça typiquement en Géronde dans la commune où j'habite en Géronde je sais pas la mairie a peut-être acheté des des Citroën C4 pensez à ça des Citroën C4 des Citroën C4 sont en régime droit privé et peut-être que c'est des voitures de fonction qui sont affectées à un service public dont finalement la rémunération des agents est de droit privé et donc quand on est cette rémunération est soumise par exemple à la remise d'une voiture de fonction bon c'est un peu vaste c'est un peu vraiment vague ce que je dis mais voyez l'idée c'est pas non plus absolu bon alors après il y a évidemment les choses privées donc les choses privées donc c'est finalement c'est les choses détenues par des personnes privées donc jusque là par contre c'est pas il y a très peu d'exceptions c'est assez simple donc voilà c'est typiquement je sais pas j'ai alors j'ai pas mon Beagle Bone Black je sais pas où je l'ai mis si il est là impeccable donc c'est toujours le même exemple mon Beagle Bone Black donc c'est une carte c'est un micro-ordinateur donc qui a un risque qui est ARM et ben c'est une chose qui m'est privée à moi parce que je me suis approprié donc c'est un bien meuble voilà en fonction de la summa divisio que le code civil applique sur les biens voilà donc donc voilà voilà parce que je suis une personne privée j'ai une société qui détient des biens et cette société voilà et finalement elle détient des biens bon jusque là c'est pas compliqué je pense qu'il faut s'arrêter là on peut évidemment parler des choses des choses qui par exemple c'est des choses abandonnées alors les choses abandonnées c'est un nouveau truc après on va parler des biens corporels et incorporels alors les choses abandonnées c'est typiquement sont des choses qui ne sont pas appropriées à l'heure où je vous parle c'est à dire par exemple on avait par exemple l'idée du trésor le trésor c'est 744 du code civil je sais plus je vous mettrai en petite annotation immédiatement parce que le trésor rentre dans ça mais c'est le trésor dans certains cas vous pouvez vous l'approprier mais considéré comme un bien abandonné voilà donc bon c'est pas une c'est pas quelque chose qui est assez intéressant mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant pour moi que le bien fongible et non fongible qui est vraiment aussi absolu comme définition c'est tout simplement les biens corporels et incorporels alors les biens incorporels j'en ai j'en possède vous pouvez vous connecter sur mon site internet veukira.org ou gaspard.courchinou.org qui est juste au dessus de vous et vous verrez que par exemple j'ai écrit des programmes informatiques mes programmes informatiques ce sont des biens meubles que donc je distribue en fonction dont je suis donc je vous demande vous êtes donc débiteur d'une obligation de par exemple si vous apportez des modifications à mon programme de me les communiquer vous devez me les communiquer parce que je considère que mon programme a une valeur et que voilà donc on peut me le communiquer mais c'est un bien corporel mon programme informatique je ne peux pas je pourrais alors je peux très bien le rendre corporel à vrai dire je pourrais imprimer le code source de mon programme informatique si vous voulez je pourrais écrire imprimer c'est du code source en C il y a à peu près 150 000 lignes de code je pourrais l'imprimer mais m'imprimer une ligne de C c'est ridicule voilà donc typiquement aussi alors dans un truc beaucoup plus qui est beaucoup plus on va dire terre à terre qui est beaucoup plus pas au moins fantasque que mes exemples parce que mes exemples sont vraiment très fantasques mais c'est des trucs que je vis donc voilà par exemple typiquement le des un droit d'action sur des biens immeubles un droit d'action sur des biens immeubles est considéré comme un bien corporel voilà sur deux choses voilà après donc les biens corporels le bien corporel c'est ce micro j'espère que je ne vous pète pas les oreilles parce qu'en descendant ça pète les oreilles ma carte Bigelbone ma bouteille d'eau qui est là Périer d'ailleurs je ne sais pas mon livre d'anatomie de Netter c'est pas un livre de Netter c'est Périlis mais voilà bien corporel qui a une existence physique voilà alors après qu'est-ce qu'on pourrait vous parler je pourrais vous parler des choses ah oui des choses qui sont dans le commerce et d'autres qui ne sont pas dans le commerce donc le code civil signifie que les choses donc je vous mettrai l'article les articles je crois que c'est l'article c'est dans tous les premiers articles c'est 14-1 quelque chose comme ça c'est nous indiquer que les choses qui ne sont que seulement les choses qui sont dans le commerce juridique peuvent faire l'objet de conventions alors c'est aujourd'hui c'est de plus en plus c'est de plus en plus contesté parce qu'en fait c'était à l'époque c'était vraiment le truc d'ordre public absolu donc c'était typiquement notre corps humain respectif n'est pas dans le n'est pas dans le commerce juridique vous ne pouvez pas vendre votre corps parce que votre corps on l'a vu n'a pas de valeur n'est pas appropriable etc il n'a pas d'utilité d'usage voilà donc il y a un arrêt 2000 qui montre en fait que c'est vraiment en train de s'effondrer c'est l'arrêt 2000 c'est sur que la vente alors c'était en fait c'était un contrat qui avait été attaqué c'était notamment un contrat de vente de la patientèle de la patientèle d'un médecin et donc je crois que ça avait été attaqué en unité en disant en fait que c'était un bien qui n'est pas dans le commerce juridique les patients d'un médecin n'est pas dans le commerce juridique on peut vendre parce que c'était parce que ça se basait sur la théorie du fond de commerce dans la théorie du fond de commerce c'est une c'est une c'est une une fiction juridique c'est un bien dans lequel on considère que dans ce bien vous avez une clientèle et vous avez des biens meubles seulement vous n'avez pas de biens meubles c'est des trucs de droit commercial mais en l'espèce on a considéré que le médecin pouvait vendre parce que parce que voilà parce qu'on considère que c'est dans parce que la cour de cassation en 2000 nous a dit hop c'est dans c'est dans c'était un 18 décembre 2000 donc je vais essayer de vous mettre à l'arrêt si je le retrouve et voilà a dit que c'était 8 patientelles voilà était dans l'ordre était dans évidemment dans le commerce juridique voilà j'espère vous avoir fait une petite vidéo dynamique dynamique ma vidéo donc voilà donc dites moi si vous n'avez pas compris donc le renaux c'est nique c'est chose d'espèce et pas chose de genre parce qu'un c'est nique on peut reproduire des millions voilà donc je vais finir ma petite vidéo prochaine vidéo je vous fais sur la propriété donc 544 du code civil je vais vous faire peut-être une vidéo un peu plus longue elle a duré 10 minutes elle est assez longue mais j'essaie vraiment de prendre des exemples assez un peu un peu quasi enfin un peu mais j'essaie vraiment de prendre des exemples très enfin qui sont très qui essaient d'en fait d'avoir l'idée en tête voilà de ce qui se passe bon voilà je vous remercie de votre écoute prochainement 544 du code civil je vous le fais peut-être demain c'est la propriété c'est cool tous les attributs de la propriété les atténuations qui évidemment qui accompagnent la propriété qui n'est plus vraiment droit si absolu que ça bon je vous remercie de votre écoute merci et dites moi ce que vous en pensez si vous n'avez pas compris si vous avez compris merci à vous